Je vais vous montrer comment utiliser la résine de glaçage. J'ai choisi ici de travailler sur une toile, un mondrian, et nous allons appliquer cette résine de glaçage sur cette surface bleue, pour donner un effet loupe. Dans la boîte de résine de glaçage, vous trouverez la résine, le douceur, le mode d'utilisation, les gants, les deux mélangeurs, et les deux doseurs. Pour connaître le volume à préparer, il suffit de calculer la surface, 18 cm par 25, et on multiplie par 0,2, 2 mm d'épaisseur. Ici, nous avons donc 90 ml de résine à préparer. Les mesurettes contenant 30 ml, il suffit de préparer 3 dosettes pour faire notre mélange. Il nous faut donc mesurer une dosette de durcisseur et deux dosettes de résine. Tout d'abord, se protéger avec les gants. Dosez le durcisseur, une dose, et à présent la résine, deux dosettes. Avec le mélangeur, je remue les deux composants. Il va retrouver sa transparence. L'important est de ne pas battre, sinon on va rajouter trop de bulles d'air. Vous avez des bulles à l'intérieur, mais de façon modérée. Et par sécurité, pour être sûre d'avoir un mélange homogène, on va transvaser le mélange. A présent, je peux verser ma résine sur la surface. Je verse la résine sur le pourtour de la surface. La résine va être arrêtée par les bords en relief qui ont été faits avec le mortier. Et sur le bord de la toile, elle va s'arrondir de façon naturelle. C'est d'ailleurs l'atout principal du produit. Ensuite, je termine le remplissage au centre de la surface. A l'aide du mélangeur, j'accompagne la résine pour qu'elle aille bien sur les bords et dans les angles. La résine va s'étaler doucement et remplir la totalité de la surface de façon homogène. Vous pouvez aussi faire des effets gouttes d'eau de façon plus libre, comme ceci. La résine va s'étaler un petit peu tout en restant en épaisseur. Il nous suffit de protéger la résine des poussières durant le séchage. Voilà. Après 12 heures de séchage, voilà le résultat. Une surface glacée avec son arrondi. Et ici, l'effet gouttes d'eau sur la couleur rouge. Cette résine appliquée sur des toiles rajoute de la profondeur. Et on a le regard qui rentre dans la toile. A vos pinceaux et à votre résine. Merci. Sous-titrage ST' 501